Bonjour à tous, suite du cours sur le PIC, c'est F84. Ce TP-LA va permettre d'allumer de façon séquentielle une LED. C'est-à-dire, j'appuie, je lâche, elle s'éteint, j'appuie, je lâche, elle s'allume. C'est un fonctionnement séquentiel. Comment ça fonctionne ? Normalement, il faut aller tester la LED, quel était son état, et en fonction de sa valeur, c'est-à-dire la valeur de RA0, où on va changer, soit la mettre à 0, soit la mettre égale à A. On va regarder le programme. Donc là, comme on avait fait pour tester est-ce que le bouton poussoir est appuyé, on teste BTFSS, donc il va faire un saut si le bouton poussoir est appuyé. Sinon, il reste en boucle comme ça. Si oui, il saute, il vient là, il teste est-ce que le bouton est de relâcher. S'il n'est pas relâché, il reste comme ça en boucle. Sinon, il va sauter et venir tester la LED. Si la LED est allumée, comme c'est le cas ici, normalement, BTFSC, ça veut dire sauter si la LED est éteinte. Donc, il ne va pas sauter, il va venir ici, go to éteindre. Il vient là, il éteint la LED, puis il revient depuis le début. Ici. Deuxièmement, si je dois encore une fois appuyer, donc un saut s'il est appuyé. Sinon, encore, je dois relâcher après avoir appuyé un saut s'il est relâché. Et il teste la LED est éteinte. On va voir donc tout à l'heure, je vais mettre juste un point d'arrêt là, pour voir le deuxième test BTFSC pour A, comment ça s'exécute. Donc, j'exécute, j'appuie, je lâche, et là, on va voir. On a dit, ici, il ne va pas sauter, puisque la LED est éteinte. Il va aller à éteindre, l'éteindre, puisque la LED a été allumée, pardon. Et il retourne. Je réexécute encore une fois, normalement. J'appuie et je lâche. Cette fois-ci, puisque la LED a été éteinte, il va sauter, l'allumer et revenir depuis le début. Voilà comment faire un fonctionnement séquencier. Bien, alors, suite du cours, on va voir l'adressage indirect. Qu'est-ce que c'est que l'adressage indirect ? Normalement, si je veux écrire une donnée dans la mémoire, je dois utiliser W, je vais la mettre dans W, puis la transférer en connaissant son adresse. Mais supposez que j'ai une dizaine de données à écrire dans la mémoire. À chaque fois, il va falloir la transférer dans W, et puis la transférer de W vers la mémoire. Donc, deux instructions pour chaque écriture dans la mémoire. Si j'ai une dizaine, il va falloir 20 instructions. C'est beaucoup. Alors que, normalement, j'ai dit qu'on voulait sur des cases mémoires successives. Il suffit de passer à la case mémoire suivante. Donc, il faut mettre plus 1 à l'adresse. Si je dois mettre plus 1, c'est incrémenter. Et qu'est-ce que je vais incrémenter ? Il y a un registre qui lui sert d'intermédiaire. Enfin, ce sont deux registres qui servent d'intermédiaire entre W et la mémoire. Si je prends une adresse, je la mets dans FSR, automatiquement, la donnée va venir de la mémoire dans INDF. Et l'inverse aussi. Si je mets une adresse dans FSR, et ensuite, je mets une donnée dans INDF, cette donnée-là va être transférée dans la mémoire. Donc, FSR et INDF servent d'intermédiaire. C'est ce qu'on appelle l'adressage indirect. Donc, voici mon programme. Qu'est-ce qu'il fait, mon programme ? Il va écrire 10 données. Donc, je prends la valeur 10, et je la mets dans la case mémoire 0x0c, qui va me servir de compteur. Et l'adresse qui vient juste après 0x0d, c'est à partir de là que je vais commencer à écrire mes données. C'est ce qu'on appelle, dans FSR, donc c'est l'adresse, la première adresse dans laquelle je vais écrire. Alors, dès maintenant, si je copie le contenu de INDF, il va me copier le contenu de 0x0d. C'est automatique. Bien. Alors, pour pouvoir écrire, je vais vous montrer tout d'abord le programme. Donc, voici. J'ai mis un ensemble d'états logiques sur le port B. Donc, je vais varier la donnée. Et grâce à RA0, que je vais mettre à 1 puis à 0, c'est comme un ordre d'écriture pour transférer ce qu'il y a devant le port B. Ce qu'il y a ici sera transféré. Ce qu'il y a là sera transféré dans la mémoire. Mais, à chaque fois, je vais incrémenter l'adresse pour passer à l'adresse suivante. Incrémenter, pardon, FSR pour passer à l'adresse suivante. Et décrémenter le compteur. Et je m'arrête lorsque le compteur devient égal à 0. Je vous montre donc le fonctionnement directement sans pas à pas. Là, je change la donnée et je donne un ordre. Automatiquement, il se retrouve ici, dans la première adresse. Et le compteur est décrémenté. Voilà, je fais encore la même chose. Voilà, j'avance. Donc, le programme, qu'est-ce qu'il fait ? On va jeter un coup d'œil. Bon, donc, on l'exécute jusqu'à la fin. Je change la donnée et je donne un ordre d'écriture. Je passe à, il me reste 7. Encore une fois, il me reste 6. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière. Normalement, j'en ai mis 10. Donc, dès que le compteur arrive à 0, la donnée, enfin, le programme va s'arrêter. Et on va voir comment ça fonctionne. Le voici, la dernière. Le programme s'est arrêté. Je vais aller donc vous montrer le code source. Donc, la configuration n'a pas changé. Toujours la même chose. Là, j'ai mis le port B en entrée. Et j'ai mis seulement le RA0 en entrée. Donc, tout le port B est en entrée, en plus de RA0. Je mets la valeur 10 dans l'adresse 0x0c. Ça va me servir donc de compteur. Et je mets la 0x0d dans fsr. J'attends, je saute lorsque le bouton est appuyé. Sinon, je reste en boucle. Dès qu'il est appuyé, on va faire un saut. Et je saute si le bouton est relâché. Sinon, on reste en boucle. Comme tout à l'heure. Arrivé ici, on va lire le port B. Et, donc, on va lire le port B. C'est-à-dire, on va le copier dans W. Puis, de W, je le mets dans IND. Dès que je le mets dans IDF, automatiquement, il se retrouve à la case mémoire. La première case mémoire, c'est-à-dire 0x0d. C'est écrit. Donc, je vais passer à l'adresse suivante en incrémentant fsr. Et je vais décrémenter le nombre de données qui me restent. C'est-à-dire, je décrémente l'adresse 0x0c. Quand la valeur de 0x0c est égale à 0, il va sauter. Parce que là, c'est décrémenter f et sauter s'il est égal à 0. Déc f, skip if z. À la dernière, il a sauté, comme on voit ici sur le point direct que j'ai donné. Et le programme s'est arrêté. Merci à vous et à lundi pour la suite du cours. Sous-titrage ST' 501